Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet de serre. Je vais utiliser quelques schémas et modèles simples pour vous introduire une notion extrêmement importante pour comprendre le changement climatique et pour comprendre le comportement du système climatique. Il s'agit de l'effet de serre de l'atmosphère terrestre. Je vais utiliser aujourd'hui seulement le bilan radiatif pour faire la démonstration. Le bilan radiatif, voici une démonstration de la Terre dans l'espace. La géodermie sur la Terre est complètement négligeable pour le comportement climatique. La seule source d'énergie sur la Terre est venue du Soleil. Elle est venue du Soleil sur la longueur d'onde visible. Donc, on reçoit de l'énergie du Soleil visible. La Terre émet aussi de l'énergie dans la longueur d'onde infrarouge. Donc, il y a un certain équilibre entre cette énergie reçue du Soleil et émise par la Terre. Voilà, alors ici, on peut construire un modèle zéro dimension. Donc, on va faire la moyenne sur l'ensemble de la Terre. Donc, tout d'abord, on regarde l'énergie reçue du Soleil qui est pi R2S. Donc, S est la constante solaire. C'est l'énergie reçue sur une surface unitaire qui est perpendiculaire au rayon du Soleil. Il y a de l'énergie qui est réfléchie par l'albédo, par la réflectance de la Terre, qui est pi R2Sα. Alpha, donc, est un facteur de réflectance qui est nommé albédo planétaire de la Terre. Alors, tandis que sous la forme infrarouge, la Terre émet de l'énergie sur l'ensemble de la surface du globe, donc qui est 4 pi R2S2E4. Donc, DE est la température d'émission de la Terre. Donc, ainsi, un équilibre est établi entre l'énergie reçue et l'énergie émise par la Terre. Alors, donc, si on prend les paramètres habituels, par exemple, la constante du Soleil est estimée à 1370 Watt par mètre carré, l'albédo planétaire de la Terre est de 30 %. À ce moment-là, on obtient une température d'émission, une température apparente de la Terre, à moins 18 degrés. Donc, on voit clairement, avec cette température-là, la vie ne serait pas possible sur la Terre. Alors, donc, on doit maintenant introduire une couche de l'atmosphère. Donc, cette couche de l'atmosphère est schématisée par le schéma en haut à gauche. On voit tout d'abord, il y a de l'énergie reçue du Soleil, donc je la note A. Ensuite, cette énergie est transmise partiellement sur la surface de la Terre par un facteur d'eau, donc la quantité reçue par la surface B. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la Terre émet de l'énergie, donc je l'ai noté C. Et bien, partiellement, cette énergie, donc la partie D qui est sortie, qui arrive de s'échapper de l'atmosphère. Et l'atmosphère elle-même émet de l'énergie, donc je l'ai nommé E, en haut comme en bas. Alors, donc, ainsi, on peut établir deux équations relativement simples. Donc, sur le sommet de l'atmosphère, ce serait A égale D plus E, donc l'énergie est équilibrée. La même chose, donc, on fait une équation à la surface, B égale E plus C, donc l'énergie est aussi équilibrée à la surface. Ainsi, donc, on peut obtenir la température de la surface et la température de l'atmosphère. Donc, ici, je l'appelle DS, la température de surface, et DA, la température de l'atmosphère. Alors, à ce moment-là, on obtient, donc, une température du sol qui est de 282 Kelvin, donc qui est une dizaine de degrés en Celsius. On voit, ça correspond à peu près à la température observée sur l'ensemble de la Terre. Et ça, en fait, c'est la contribution de l'effet de serre. Et c'est l'effet de serre, donc, qui a augmenté cette température-là. Alors, donc, on peut aller voir ce schéma-là qui trace, donc, deux températures. Donc, la courbe noire, c'est la température de l'atmosphère. La courbe rouge, c'est la température de surface. Donc, on voit comment les deux températures varient en fonction de l'axe X, qui est la transmissivité infrarouge, c'est-à-dire l'opacité de l'atmosphère pour les rayonnements infrarouge. Alors, donc, il est intéressant de voir que le point Z, donc, sur ce point-là, les deux courbes se croisent. En effet, c'est ce point-là qui a un effet de serre nul. Donc, il n'y a pas d'effet de serre à ce point-là. C'est parce que la transmissivité infrarouge est exactement la même que la transmissivité solaire. Et ainsi, donc, il n'y a pas d'effet de serre. Alors, maintenant, si on regarde à droite de ce point Z, on voit que la température de l'air est bien supérieure à la température de surface. Donc, à ce point-là, c'est l'effet de parasol. Donc, c'est l'inverse de l'effet de serre. En effet, cet effet de parasol a probablement joué un rôle important sur la Terre aussi. On soupçonne qu'il y a 65 millions d'années, la disparition de l'espèce dinosaure était liée probablement par un effet de parasol important de l'atmosphère. Bon, ça, ce n'est pas notre sujet. Donc, on va regarder l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, c'est à gauche de ce point Z. Donc, on voit à gauche de ce point Z, la température ds, la température de surface, est toujours supérieure à la température de l'air. C'est bien, donc, la présence de cette couche de l'atmosphère qui fabrique cet effet de serre. Donc, voilà, ça, c'est à peu près ma définition de l'effet de serre, qui est légèrement différente que la notion traditionnelle de l'effet de serre, qui est basée sur une notion différentielle entre les propriétés radiatives sur le rayonnement solaire et sur le rayonnement infrarouge. Donc, c'est cette différence de propriétés radiatives qui fabrique l'effet de serre naturel de l'atmosphère, qui augmente la température de la surface vers un niveau bien raisonnable pour le développement de la vie. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada